bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous portez bien moi ça va ensemble pas terrible pour cette vidéo mais ça fera l'affaire l'une de mes vidéos a été supprimé par youtube il ya quelques semaines et ma chaîne avait reçu un avertissement en pleine période de canicule j'avais tellement peur de perdre ma chaîne que les frissons occasionnés ma foi pure agréable en cette période de grosses chaleurs la vidéo supprimée avait pour titre contre sur un teaser qui annonçait une longue vidéo enquête sur ce monsieur fritz joff churon pour sa vie ses écrits ses actions la relation particulière qu'il a entretenu avec la tradition à la suite de rené guénon et le groupe qu'il a formé à partir d'une confrérie soufie à lausanne et qui est devenu un mouvement new age à bloomington dans l'indiana mélangeant islam christianisme et rite amérindia dans ce teaser on y voit apparaître des photos ridicules où l'on voit l'homme fier posé nu comme un verre les parties intimes bien en évidence debout simplement en position de yogi ou encore avec une coiffe à plumes amérindienne une coiffe à corne encore une fois les parties intimes dévoilées et puis quelques tableaux peint de la main du maître et d'une de ses assistantes probablement des peintures soi-disant symbolique mais surtout est significatif de ses dérives en fait cette bande annonce soulignait visuellement la drôle d'évolution de chumon de jeune homme sérieux à chier en apparade dignitaire spirituel à vieillard tout nu ou en déguisement d'indiens achetés au valmart du coin cette évolution oserais-je dire souligne par la dérive formelle une dérive de niveau structurel intellectuel pratique et rituel encore que dès le départ en connaissant un peu mieux le bonhomme on pouvait sentir venir le problème cette vidéo n'a pas été supprimée en raison de la nudité du personnage puisque j'ai flûter l'essentiel mais pour raison de droit d'auteur la demande a été faite par eastgate llc et j'ai pu trouver précisément après quelques recherches notamment à partir de l'adresse mail du contact direct affiché sur youtube ont demandé de négocier la demande a été faite par le cabinet d'avocats overhouser à greenfield dans l'idiana soit à 60 80 km un vol d'oiseau de bloomington où a vécu suivant homme qui est décédé en 1998 et où vivent encore certains de ses suiveurs en cause donc les photos et les tableaux venus forcément dont les droits qui appartiennent à charline romaine qui joue le rôle de la femme bison dans les pauvres soufis à bloomington et puis on en dire non bref je dis rien et puis des droits qui appartiennent aussi à michael polack bon il est décédé il ya donc sûrement un ayant droit michael polack alias sidi abdul latif c'est lui qui a déposé un maximum de photographie peinture texte etc afin de revendiquer un copyright et ce en mesure de rétorsion tout d'abord contre marc presse l'eau qui a dévoilé de nombreuses choses du groupe new age dont il faisait partie scabreuse à faire scabreux sur la forme et le fond suite aux allégations de l'action lien un procès s'en est suivi assez vite réglé et dans chion est sorti vainqueur bon je sais pas s'il faut tenir compte des détails fournis par monsieur coslo le personnage semblant aussi très très particulier mais ce scandale a permis de révéler d'autres scandales collatéraux qui soulignent la dérive de la religio pérennis comme l'appelé chouant et la dérive de son groupe en fait donc ce copyright est brandi contre toute personne qui essaie d'exposer publiquement une certaine analyse appuyée par diverses sources dont les photos et peintures est en fait avéré puisqu'il existe même une lettre de ce polac à hossein nasr qui a repris le flambeau chionien et à qui il explique le pourquoi du comment du copyright pas le premier à subir ce coup de pression pas le dernier non plus je vous raconterai ça un peu mieux dans une longue vidéo bas celle sur churon qui va s'est sûr se faire de manière à ce qu'elle ne soit pas bloqué tout en disant ce qu'il y a à dire et que cette censure en fait au lieu de m'effrayer m'a surmotivé en fait c'est déjà motivé mais alors là et puis sans compter les coups de pression en commentaire sous la vidéo ou ailleurs sur les réseaux sociaux les mails que j'ai reçus dont certains sont de véritables menaces des menaces bien plus vieillement que celles que j'ai reçu de la part d'anthroposophes que certains churoniens ou des dehors affable agréable sages ont en fait très armieux menaçants et virulents dès qu'on les titille ne serait ce qu'un tout petit peu sur leur maître alors imaginez avec un discours argumenté qui prendra toutes les précautions nécessaires parce que je me suis débrouillé aussi pour savoir ce que j'avais le droit d'afficher visuellement ou pas voilà ça va être intéressant en outre ce teaser supprimé sur youtube vous pouvez le retrouver ailleurs il a été récupéré par le site benjalt4 je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo ce sont des hacktivistes qui publient régulièrement des leaks de mouvements new age comme la scientologie l'anthroposophie etc je sais aussi que d'autres personnes ont téléchargé la vidéo et souhaitent la diffuser sur différents médias que moi je leur ai déconseillé de faire mais bon ces personnes semblent déterminer donc en fait quoi qu'il arrive cette courte vidéo de rien du tout sera toujours présente d'une manière ou d'une autre sur le web bon autre affaire à peu près à la même période j'ai connu un autre petit désagrément quasiment vraiment dans la foulée quelqu'un a réussi à changer le mot de passe de ma boîte mail lié à mon compte youtube il a pu voir mes mails et constaté qu'il n'y a rien de particulier quoi et puis finalement j'ai pu récupérer le compte j'avais pris quelques précautions et j'ai l'adresse ip de là où les personnes qui ont commis cela bon ça renvoie en suède imagine qu'il ya un vpn derrière je sais pas si ce piratage est lié à la censure de mon petit teaser sur show on en suis pas sûr cependant ce qui est certain c'est que si cette chaîne la mienne n'existe plus un jour à cause de ce genre de méfaits mais franchement ça ne changera rien à ma vie quoi c'est vraiment pas important ça me fait rire comme la censure et le piratage m'ont fait rire en fait je joue pas ma vie avec cette chaîne bon malgré tout j'ai doublé le contenu sur une autre plateforme ce sera bientôt triplé et enfin mes vidéos les originaux sont en lieu sûr alors voilà je suis un lien ceux qui piratent ma chaîne sont en bonne compagnie maintenant avec jean drogue et un neo nazi notamment qui ont tenté réussi à faire supprimer deux chaînes précédemment bravo et puis il ya parfois des coups bas ils viennent de là où on s'en attend le moins en fait on a essayé de me canceler pour utiliser un jargon du temps de selleur en question et ce d'une manière extrêmement infâme alors j'ai contacté la personne en privé personne en question pour voir si on peut régler ça entre adultes consentants n'est ce pas bon alors aucune réponse pour l'instant d'ailleurs si tu m'écoutes ce serait vraiment sympa ça de prendre une minute de temps de temps précieux pour répondre à l'infâme sarrazin que je suis faire que le message bien entendu ben sur ce à très vite je suis Sous-titrage FR ?